Certainement ce sera ma dernière vidéo, peut-être qu'après cette vidéo-ci, je ne pourrai plus faire des vidéos parce que je serai en Corlegui ou en Neubel. Parce qu'apparemment, lorsque tu fais une vidéo où tu dis qu'il n'y a pas l'eau au Cameroun, tu deviens un adversaire à batte, on t'arrête. Lorsque tu fais une vidéo où tu dis que le Cameroun a des problèmes d'emploi, tu deviens un ennemi de ceux qui gouvernent ce pays, apparemment. Apparemment, lorsque tu fais une vidéo où tu dis que la situation du Cameroun n'est pas bonne sur le plan économique, que la situation de ce pays n'est pas intéressante, même sur le plan de l'électricité, tu deviens un adversaire pour le pays. Bien, mes amis et mes frères qui m'ont dit non, il faut que tu arrêtes de faire des vidéos de dénonciations parce que voilà le manque qu'Outa qui a dénoncé au Gabon. On l'a extradé avec la complicité d'un état gabonais. Il a été jeté ici en prison comme un vulgaire, mal propre, comme quelqu'un qui avait fait un crime, qui avait tué, qui avait porté les armes. Voilà, le petit Ngombekia se demande aux gens que, va t'inscrire, allez vous inscrire sur l'éthorale. On l'a considéré comme un criminel, à ce moment-là, il se trouvait dans nos puissants. Moi, j'ai dit à mes amis, frères qui m'aiment beaucoup, si vous m'aimez vraiment, vous faites ce que vous trouvez être bien et laissez-moi faire ce que je trouve être bien. Parce que moi, j'ai dit à expliquer aux gens. Je ne les dénonce pas parce que j'ai trop faim. Je ne les dénonce pas parce que j'attends qu'on me donne quoi que ce soit. Je les dénonce parce que je trouve aussi que, quand vous avez des bons gouvernants, la dénonciation est le baromètre même de la gestion. C'est à travers la dénonciation qu'ils peuvent savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais s'ils dénoncent qu'à moi, on fait de quelqu'un un danger de mort, quelqu'un qui doit mourir à tout prix, que nous mourrons donc. Si c'est ce qu'il doit être fait, qu'est-ce que ce soit fait. Moi, j'ai dit aux gens que si c'était que pour moi-même, je ne suis pas sûr que je serais là à dénoncer quoi que ce soit. J'ai la chance de gagner un minimum, d'avoir quelques amis, d'avoir les gens comme le Dr Monkamra Lamo, qui de temps en temps m'apportent un petit soutien. D'avoir les gens comme les Nils, qui de temps en temps m'apportent un petit soutien. D'avoir des gens comme le Frim Balodolatier, d'avoir des gens dans ma vie, comme les Fouacalvin, qui m'apportent un petit soutien de temps en temps. Mais, comment on fait pour être heureux lorsque vous avez autour de vous des gens qui souffrent, des gens qui pleurent, des gens qui commandent, des gens qui ne demandent qu'à respirer. Comment on fait pour être heureux ? De toutes les façons, beaucoup de russes ne deviennent pauvres pas parce qu'ils ont mal géré. Parce que lorsque vous tendez la main à plusieurs personnes, ces personnes finissent par vous ramener dans leur pauvreté. Donc, pour éviter d'être là à tendre la main aux gens tous les jours, il faut faire la lutte qui va résoudre leurs problèmes. Souvent, certains pauvres ne sont pas conscients de ce qu'il leur faut pour être à l'abri de la pauvreté. Et même, ils ne sont pas conscients, ils sont même les premiers qui dénoncent ce que nous faisons. Mais moi, je dis une chose, c'est que si je ne dis rien, j'ai l'impression de ne pas exister. J'ai l'impression de ne pas servir à quelque chose. J'ai, je l'ai dit, je le dis chaque jour, mon père n'a pas été plus utile sur cette terre qu'elle ait soigné, lui, qui a lutté pour une cause commune. Que Oumniobé, qui a lutté pour une cause générale. Que le professeur Maurice Camteau ou Cabra Déby et d'autres hommes politiques qui luttent pour des causes générales. Parce que mon père, il a lutté juste pour sa famille, juste pour ses enfants. C'était que si on avait eu beaucoup de Neswaniers, c'était qu'on a eu beaucoup de Oumniobé. On serait loin de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Alors les gens me disent, oh, Blakoya, on va t'enfermer, on va. Souvent même, vous êtes de passage au mauvais endroit, pendant qu'on a trouvé la flèche, on vous arrête, on vous est en prison. Il y a des gens à Neubel, qui ont été arrêtés juste parce qu'ils étaient au mauvais endroit. Souvent même, ils ont oublié les canards d'entrée dans leur voiture, le temps de faire une course. On les a arrêtés, ils se trouvent à Neubel. Il y a des gens qui ont été arrêtés juste parce qu'ils marchent avec la mauvaise personne. Les gens me disent, non, ils vont te tuer, on va te tuer. Je dis, non. Non, on n'a pas élu des criminels, on a élu des bonnes personnes. On n'a pas élu. Ce qui tue, c'est pas ce que nous avons élu. Non. De toutes les façons, nous on finit toujours par mourir d'une certaine manière. Non, tu risques que d'avoir le destin de matinez en gros, de télé, non. Ce qui meurt sur nos accès, parce qu'on n'a pas de route, ou parce que cette échauffation est prudente, ce qui meurt par accident, ont-ils demandé à mourir de cette façon ? Non, on met toujours de quelque chose. On met toujours d'une certaine manière. Ce qui meurt de choléra, parce que notre environnement n'est pas propre, ou parce que nos amis ne sont pas propres, ont-ils demandé à mourir de cette façon ? Je ne me crois pas. Est-ce que ceux qui meurent dans nos hôpitaux, parce qu'on n'a pas pris soin de l'eau, parce qu'ils n'avaient pas les moyens pour payer les soins, et donc on n'aura pas à administrer les soins ? Ont-ils demandé à mourir de cette façon ? Je dis, non. Du tout. Quand les gens me disent que non, on va te tuer, vous croyez vraiment que matinez, vous allez demander à mourir de la façon dont il est mort ? Vous croyez vraiment ? Non. Non, mais toujours. Il y en a une maladie, 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 il y en a un accident. On va toujours mourir de toutes les façons. Moi, j'ai envie d'être en amour avec ma conscience. J'ai envie d'être bien avec moi-même. J'ai envie d'avoir le sentiment de n'avoir pas trahi mes propres conditions. J'ai envie d'avoir le sentiment d'avoir pas trahi mes propres valeurs. Et donc, parmi ces valeurs-là, il y a la justice. Parmi ces valeurs, je n'accepte pas le mépris de la dignité humaine. Je ne vaux rien, je sais que je ne suis rien. Je ne vaux pas grand chose. Moi, j'ai toujours dit à ceux qui me connaissent, que je ne suis pas une station d'artiste. Et mon âme est mon âme. Ça veut dire mon âme plutôt. Mon âme est mon âme. Si je ne veux pas, à travers mon âme, dénoncer, changer une situation, améliorer une condition, c'est que je n'existe pas. Et donc, je viens où je dis que, si après avoir dit que ce qu'on est en train de faire, le fait d'avoir été le même quota, le fait d'avoir été un grand bêche, est un crime, eh bien que le soit crucifié contre les criminels. Mais j'aurais dans ma conscience d'avoir fait ce qui est juste. Si le fait de dire que ce pays, qui avait le même niveau de développement que le Maroc, lorsque vous lisez les écritures, de notre histoire, c'est le fait de le dire fait de moi un criminel, un assassin, alors que je sois tout simplement crucifié. Donc je n'arrêterai pas de dire qu'on ne peut pas continuer dans ces conditions, sans rien dire. Si les gens d'ici ne rien fait qu'ils nous laissent au moins dire qu'ils n'ont rien fait, personne ne prendra les armes pour un pays qu'ils aiment. Personne ne pourra se permettre de détruire un pays qu'ils dit aimé. On n'a pas besoin d'aimer sa famille ou son pays. On est obligé de l'aimer parce qu'on est, c'est-à-dire qu'on ne négocie pas pour l'aimer. C'est naturel. Tu n'auras pas un autre. Tu peux te laisser d'avoir un autre enfant. Tu ne peux pas décider d'avoir un autre pays. C'est-à-dire qu'on ne change pas ça. Parce que si on avait de la chance, je ne suis pas sûr que je serais né au Cameroun. Tu ne peux pas décider d'aller dans un pays où tout va bien. Mais je suis né ici. Moi, je dis chaque jour aux ans. L'autre jour, j'ai posté une vidéo ici où je disais carte de l'électeur à main, c'est-à-dire une fois de réduction à BBM Institut. J'ai encouragé les gens à aller jouer le devoir du citoyen. Je les motivais à ma manière. Genre, tu as 5 000 fois de réduction sur tes prestations. Si tu viens, c'est-à-dire que tu avais ta carte de l'électeur ou bien l'on récépissier. Tu prouves que tu as déjà fait ta carte de l'électeur, que tu as l'attente de ta carte de l'électeur et tout. Et dites-vous que quand je faisais cette vidéo, je ne connaissais pas. Enfin, c'est qui Eric Junior Ndombé ? Quand j'ai fini de faire ma vidéo, il y a des gens qui m'ont envoyé, qui me disaient que Manu, tu n'as pas peur. Je n'ai rien compris en fait. À côté de ces mises en garde, j'ai reçu également une photo. Une photo où c'était uniquement écrit Free Junior, Free Junior. Bref, ça n'expliquait pas réellement ce qui est Junior, ce qu'il faisait et tout et tout. Et puis, j'ai fait un post sur Facebook pour savoir c'est qui en fait. Parce que dites-vous que je suis très absente sur les réseaux actuellement, surtout sur Facebook. Donc, je ne suis pas très très à la suite des informations. Donc, je ne connaissais pas ce qui Eric Ndombé. Ça allait tellement en cool que les gens se sont dit que je connaissais qui c'était et puis je me moquais que j'ai dû supprimer le post. Parce que franchement, étant ce que je suis très susceptible, un peu comme ça, j'ai les nez à fleur de peau. Donc, j'ai préféré supprimer le post ou de me disputer en commentaire avec les abonnés. Bon, après ça, je suis donc allée faire mes recherches. Chose que j'aurais dû faire avant même de faire ce post d'ailleurs. Je suis allée taper le nom de Junior, ce titre, Facebook et tout et tout. J'ai essayé de parcourir ces vidéos et je vois un jeune amourounais en train d'encourager des autres jeunes à faire le devoir de citoyens. Genre, aller faire le cadre de lecteur et tout. Et ça m'a d'autant plus touchée parce que la minute d'avant, j'ai posté ma vidéo où j'ai encouragé également les jeunes ou bien mes clients à le faire au point de le faire des réductions. Ça veut dire que moi, également, on pouvait m'enfermer pour ça. S'il vous plaît, dites-moi qu'il y a un autre motif. Parce que ça me fait peur, gars. Ça me fait peur, ça veut dire qu'on peut également... Attendez, le motif c'est quoi ? Avoir encouragé les jeunes à aller faire le cadre de lecteur Le motif c'est quoi ? Avoir exposé publiquement ses choix politiques ? Le motif c'est quoi ? Avoir questionné ses grands-frères, ses papas ? Le motif c'est quoi ? Pardon, ce n'est pas le Cicia. On ne dit pas que vous faites mal pour que vous travaillez. Peut-être que vous avez des bonnes raisons. Communiquez au moins. Comme ça, nous, au moins, on va éviter de faire les mêmes erreurs. Donc, on n'a plus le droit d'exposer publiquement ses choix politiques ? Ah bon ? Dans notre Cameroun ? Pourquoi vous me faites ça ? Ouais ! Il y a des gens qui disent que ça a cause de la dernière vidéo, qu'il a posté, machin, tout et tout. Je suis allée écouter cette dernière vidéo. Camerounais qui se posent des questions, qui s'interrogent, ses papas et tout. C'est dans un langage assez respecté, courtois, un français soutenu. Quelqu'un qui a beaucoup de bonnes interrogations en fait. Comme tous les Camerounais. Franchement, je suis choquée. Je suis choquée. Je me dis que peut-être c'est à cause de ses anciennes vidéos. Parce qu'il y a quand même des vidéos où le langage était quand même cru, il était quand même fort, il était quand même audacieux et tout. Mais c'est pour sa dernière vidéo. J'ai rencontré qu'il a apporté son soutien ou bien à Kiki Kila au Gabon, machin, machin. C'est à cause de cette dernière vidéo-là que j'ai suivie. Sous-titrage Société Radio-Canada is the best digital university in Central Africa.